... Monsieur le Président du Comité National de la Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois, Distingués les invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président, C'est un grand plaisir pour moi et pour l'ensemble des sénateurs de partager avec votre délégation les buffets culinaires gabonais afin de célébrer ensemble l'amitié, la fraternité et l'existence des relations multiformes exemplaires entre la Chine et le Gabon. Votre présence en terre gabonaise me permet de m'acquitter d'un agréable devoir en vous exprimant au nom du Bureau du Sénat et à l'ensemble des sénateurs, Nos voeux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année du calendrier lunaire chinois. L'Agnan est l'occasion de témoigner de ce lien d'amitié et de confiance qui lie la République populaire de Chine au Gabon, mais également la population d'origine chinoise installée au Gabon, au peuple gabonais qui ont réussi à dépasser leur différence de langage et de culture pour former une communauté d'amitié travaillant du concert pour le bien commun. Excellences, Monsieur le Président U, le choix du Gabon comme première étape de votre tournée africaine nous honore et traduit le soutien de la Chine à l'heure où la crise économique, exacerbée par la chute du coup des matières premières, secoue le monde dans ses plus solides fondements. Et nous voyons aujourd'hui, cette coopération s'intensifie dans tous les domaines, au point de faire de la Chine un pivot majeur autour duquel s'articulent de nombreux projets, compris dans le champ de cette coopération agissante et multiforme. Contribuerait, j'en suis sûr et convaincu, à renforcer et à poursuivre cette coopération entre nos deux pays, mais également de jeter les bases d'une coopération parlementaire dynamique. Le Gabon entend rester dans cette tradition de coopération, gagnant-gagnant, de solidarité, de dialogue, d'échange fructueux et enrichissant avec ses amis comme la Chine, afin d'apporter un supplément d'armes dans la construction d'un nouvel ordre mondial plus juste et plus humain. Je faillirais un devoir convivial si je m'étais en ce mois d'avril, au cours duquel vous avez vu le jour il y a quelques années, de vous souhaiter un bon et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Permettez-moi, Excellences, Monsieur le Président, le rendre un hommage solennel au brillant homme de science que vous êtes. Faut-il rappeler que vous êtes l'ingénieur diplômé du département d'ingénierie des missiles de l'Institut d'ingénierie militaire de l'Arma ? Votre mérite est le temps plus remarquable que vous avez su adapter votre rigueur scientifique aux contraintes de la politique pour le plus grand profit de l'État et du peuple chinois. Veuillez trouver ici, Excellences, le témoignage de ma profonde admiration et l'expression de mes vœux sincères de succès pour le reste de votre cadre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !